Alors, EditorSelf, c'est quoi comme concept ? L'idée, c'est quand même de faciliter le travail des offices de tourisme pour produire leur documentation, donc avec des applications simples pour produire des documents rapidement et automatiquement, avec un graphisme du plus simple au plus complexe, puisque ça, c'est vraiment une marque de fabrique d'EditorSelf. On est capable de se connecter à des systèmes tiers intelligents. Où en sommes-nous, donc ? Un petit rappel historique, donc, depuis la création de FO Design en 2008 jusqu'à 2024, il y a eu un certain nombre d'étapes importantes, et pour nous, 2024, c'est une nouvelle étape importante avec plein de nouveautés. Quelques chiffres rapidement, 210 projets en production, 310 000 PDF produits depuis le 1er janvier, 1346 utilisateurs, Voilà, donc ça veut dire que nos solutions restent bien actives et l'intérêt pour nos solutions reste bien actif. Alors, on va réviser rapidement les fondamentaux des applications. Donc, on a bien une entrée pour deux applications, donc une entrée qui est alimentée par l'API d'Apidae. Et puis, tout ça rentre dans Edit Yourself, avec deux applications, Edit Select, pour que tout le monde dans l'office puisse utiliser et générer les documents dont il a besoin. Et puis, Edit Media, qui est l'outil pro pour des brochures de qualité, où là, on a un travail spécifique de graphiste en plus et de concepteur en plus de l'utilisation quotidienne de l'application. Pour rappel, vous disposez, quand vous vous connectez à l'application Edit Select, de 15 gabarits standards, qui sont préformatés, que vous n'avez plus qu'à habiller avec vos propres visuels. Donc, 15 gabarits standards qui vont de la mise en page modulaire, donc tout ce qui est e-brochures, fiches produits, listes, trois colonnes, etc. Les tableaux des meublés, et puis ensuite, les agendas. Donc, des agendas, la liste de commerce et services, la liste d'activités et équipements, des modèles d'agendas, soit pour gérer des périodes courtes, comme le semainier, soit pour générer des périodes longues. Avec ça, vous avez des possibilités d'avoir des options, donc des gabarits optionnels, qui, eux, sont un peu plus sophistiqués, les thèmes graphiques qui vous permettent d'avoir un habillage de vos documents adaptés à différents types d'offres que vous pouvez avoir besoin d'adresser à vos clients. Et puis, du sur-mesure, où ça, on a vraiment une activité importante dans la création de modèles qui sont des modèles vraiment créés à partir de cahiers des charges précis qui nous sont demandées par les offices et qui permettent d'aller chercher dans Happy Daae des éléments très pointus, très particuliers, que ce soit les descriptifs thématisés, que ce soit les critères internes, que ce soit les aspects, etc. Là-dessus, on a un savoir-faire très pointu. Et puis, le web service qui permet d'alimenter des systèmes tiers. Ça, c'est un protocole simple qui est utilisé pour alimenter les sites Internet et puis pour alimenter les systèmes de CRM, que ce soit Avisi ou Ingeni, pour l'instant. Alors, on a lancé un certain nombre de choses en 2023. Donc, je vous rappelle les nouveautés dont vous avez déjà entendu parler largement. Donc, le carnet de séjour qu'on a créé et qui est utilisé par un certain nombre d'offices maintenant de manière permanente. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que les 80 % de touristes qui ne rentrent pas dans les offices, mais qui sont sur le territoire, puissent, grâce au relais par les hébergeurs, vous puissiez diffuser une information liée à une période de séjour. Et donc là, vous pouvez, dans le carnet de séjour, créer des rubriques automatiquement, donc faire une sélection de l'offre d'une période ou d'une période longue. Et puis, en fonction de la période que vous choisissez, eh bien, uniquement les prestataires qui sont actifs dans la période remonteront dans les documents. Donc, ça, c'est automatique et ça permet d'afficher les données d'une période. L'autre élément important qu'on a créé en 2023, c'est le kiosque. Et le kiosque, c'est… C'est l'endroit. C'est l'endroit. Ça résonne, excusez-moi. Tu arrêtes. Kim. Oui. Kim. Excusez-moi, on est… Voilà. Le kiosque, donc, c'est un système qui alimente automatiquement un stockage chez vous ou sur une plateforme, on le verra plus tard. Donc, comment ça marche ? Eh bien, toutes les nuits, les sélections qui ont été abonnées au système par l'administrateur du système chez vous vont se mettre à jour toutes les nuits et alimenter un kiosque qui, lui, va pouvoir diffuser des documents toujours à jour, aussi bien sur un site web que pour l'ensemble des agents d'accueil ou que pour des systèmes tiers des types coq-trotteurs, puisque maintenant, on a mis cette fonction en lien direct avec l'application coq-trotteur, qui est une application d'accueil. Alors, en 2024, on a encore de l'innovation. Donc, l'innovation, c'est quoi en 2024 ? C'est les listes dynamiques. Donc, les listes dynamiques, on verra dans le détail, dans le fonctionnement. Mais c'est le principe qui est à partir de… Donc, une configuration qui est pour chaque utilisateur de pouvoir dire, eh bien, sur cette sélection, sur cette liste-là, je veux afficher les images, je veux afficher les descriptifs où je veux ne pas avoir d'images, je veux être un tableau, je veux être un tableau avec un certain nombre de colonnes, donc je définis l'ordre, je veux que mes documents soient en portrait ou en paysage. Donc, ça, c'est une configuration que chaque utilisateur peut manipuler pour faire les documents dont il a besoin, comme il le souhaite, en fonction de l'objectif de son document. Ça, c'est une offre qui est incluse dans le pack de base de l'application. Et puis, il y a le principe des collections. Donc, les collections, c'est du graphisme. Donc, on en a créé quatre pour l'instant. On en créera d'autres à l'avenir. Donc, les collections techno, jazz, classic, pop. Vous avez dans votre écran la possibilité de choisir la sélection que vous voulez appliquer. Alors, évidemment, la collection s'applique à l'ensemble des gabarits, des 15 gabarits dont vous disposez. Donc, vous choisissez la collection qui vous convient et puis vous en changez quand vous voulez, ce qui vous permet d'avoir des documents qui peuvent être différents à partir de la même source. Voilà. Et puis, donc, le gros changement de 2024, c'est la nouvelle version d'Edith Media qui est clairement un cran au-dessus de la précédente. La refonte a été complète sur le plan technologique et complète sur le plan manipulation. Il y a quand même un certain nombre d'offices importants qui utilisent cette application. Alors, à quoi ça sert ? Ça sert à faire des brochures, des guides pratiques, des guides hébergements. Évidemment, là, on est sur de la mise en page sophistiquée sur lesquelles, vous voyez, on peut avoir des formes de tableaux, des formes de listes, des formes modulaires, évidemment, et puis des formes qui vont chercher des informations pour afficher des pictogrammes de manière très particulière. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'évidemment, Edith Media, jusqu'à présent, était uniquement lié à des gabarits créés sur mesure. Et là, on a maintenant une proposition qui est une proposition… Donc, pardon, je reviens sur le principe d'Edith Media, c'est que, contrairement à Edith Select, vous avez un compte particulier édition, et puis, vous pouvez gérer des chemins de fer avec des insertions de pages. Donc, quand on parle insertion de pages, vous pouvez, dans un chemin de fer, insérer des pages avant ou après à n'importe quel endroit, je dis bien à n'importe quel endroit du chemin de fer, et vous pouvez faire la même chose avec des visuels ou des pubs. Et donc, ça, vous pouvez aussi manipuler l'application pour intégrer des visuels pour séparer, pour mettre une pub sur une page. et là, vous pouvez le faire à n'importe quel endroit de votre chemin de fer. Vous pouvez évidemment créer autant de chemins de fer que vous voulez à partir des mises en page dont vous disposez. Voilà. Donc, on a deux versions disponibles. Une version qu'on appelle light, qui est préparamétrée avec le gabarit modulaire standard. Donc là, il n'y a pas de développement particulier. Vous choisissez des couleurs, vous avez un certain nombre de paramétrages, mais la mise en page est, comme dans Edit Select, une mise en page standard. Et puis, vous avez donc la version pro, qui est celle où vous nous donnez vos maquettes, on va les paramétrer avec vous, on va voir avec vous qu'est-ce qu'il faut rajouter dans Happy Day pour les faire fonctionner correctement. et là, c'est du sur-mesure. Donc, évidemment, les coûts de développement ne sont pas les mêmes. D'un côté, vous n'avez aucun coût de développement dans la version light. De l'autre côté, vous avez des coûts de développement la première année pour que vos documents soient vraiment des documents qui graphiquement sont exactement ce que vous attendez. Voilà. Donc, deux versions disponibles. Et puis, la nouveauté aussi, c'est la connexion que nous avons mis en place avec Coq Trotteur, qui est donc une société qui propose un outil d'accueil. Donc, Coq Trotteur, c'est un outil qui est pour permettre un accueil numérique et qui permet d'avoir un contact avec le touriste et que le touriste ait une expérience d'accueil sur toute la durée de son séjour, aussi bien quand il vient vous voir, vous pouvez lui faire des recommandations et puis, il est aussi capable d'avoir de l'information quand il est chez l'hébergeur. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait en sorte que Coq Trotteur soit connecté au kiosque d'un côté, c'est-à-dire que tout ce qui est produit de manière automatique la nuit vienne alimenter le kiosque, par exemple, l'agenda de la semaine ou l'agenda du week-end, il sera toujours dans l'application Coq Trotteur, sera toujours à jour, mais il y aura possibilité aussi dans Coq Trotteur de faire des PDF à la demande puisque vous pourrez répondre à vos touristes directement à partir de l'application Coq Trotteur et avoir la possibilité de leur générer et de leur envoyer et d'envoyer par mail ou par SMS ou autre le résultat de votre mise en page, de votre sélection avec votre mise en page sur vos gabarits. Voilà. Donc, là-dessus, si on a le temps à la fin du webinaire, on passera la parole. Laurie, je pense que ce sera possible de donner, de mettre Coq Trotteur en présentateur en fin de webinaire. Oui, on pourra. Voilà. Donc, ça, c'est le principe d'une complémentarité efficace entre la notion d'accueil numérique et puis ce qui reste quand même une préoccupation à la fois des touristes et à la fois des offices d'avoir des documents qui soient produits et qui soient délivrés facilement aux offices. Voilà. Alors, on va passer à la pratique et donc, pour passer à la pratique, vous savez que vous avez un accès client et que cet accès client, il est, donc, on donne un accès chaque fois qu'on connecte à un administrateur, on lui donne un code. Sinon, vous avez un accès via en SSO, c'est-à-dire directement avec vos codes AppiDai. Bon, là, je ne vais pas le montrer puisque je suis directement connecté avec mon compte. Voilà. Alors, nous avons décidé d'être directement en ligne pour que vous puissiez bien visualiser ce que représente le temps de production des PDF. Donc, là, on n'est pas dans quelque chose de factice, on est en production. Donc, tous les temps qui vont être les temps d'attente ou de préparation ou de production sont les temps réels. Avec la connexion, ici, on est dans une connexion Wi-Fi, mais si vous êtes en connexion filaire, c'est quand même un petit peu plus rapide. Alors, on va passer en revue l'ensemble des gabarits pour qu'on puisse bien rentrer dans le détail de tout ça. Donc, là, je suis sur le compte Deviant et sur le compte Deviant, eh bien, on va aller générer, donc ici, j'ai choisi sur ma sélection, donc je rappelle que les sélections, vous en avez deux types. Les sélections SIT, donc ce sont les sélections que vous faites dans Appli Day et qui remontent dans l'application à J plus 1 qui se mettent à jour toutes les nuits en ce qui concerne les ajouts et les suppressions. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai une sélection qui s'appelle Hôtel adhérent. Alors, je ne sais pas si mon écran est assez gros. Je vais le grossir un petit peu. Est-ce que, Laurie, tu peux me dire s'il faut que je grossisse encore ? Non, ça a l'air insensible. Pour tout le monde, c'est OK. Ça a l'air d'être pour tout le monde OK. OK. Donc, je rappelle, ici, j'ai une sélection qui s'appelle Hôtel adhérent avec 22 objets. Les 22 objets se mettront à jour immédiatement lorsqu'on fera le PDF. En revanche, si vous avez un hôtel en plus ou un hôtel en moins, on suit le rythme d'Apidae, c'est-à-dire une mise à jour des ajouts et des suppressions la nuit. Donc, si vous rajoutez un hôtel, vous ne le verrez que demain matin. Alors, là-dessus, on a beaucoup de support sur l'arrivée des nouveaux produits. Des fois, il en manque un. On a une procédure pour vous accompagner quand il y a un problème de remontée. En général, c'est des histoires de synchronisation et ça se règle très facilement. Donc, l'autre type de sélection, ce sont les sélections temporaires où là, chaque utilisateur, donc les sélections SIT sont vues par tous les utilisateurs dans l'office. Et donc, plus vous en avez, plus vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Ce qui est important, c'est que vous puissiez faire du sur-mesure et découper votre offre pour avoir une réponse la plus pointue possible à vos clients. Évidemment, si je change de compte, je vais avoir, tous les utilisateurs verront la même chose. Si vous avez beaucoup de sélections, ce n'est pas un problème. Vous avez un petit moteur de recherche qui est ici et là, vous tapez sur le mot hôtel et donc, si je tape hôtel, je trouve la sélection qui concerne les hôtels. Elle se met à jour, je n'ai plus qu'à la manipuler. Les sélections temporaires, elles, ce sont celles que vous pouvez faire immédiatement à partir d'une recherche à Pidae et puis, vous pouvez ajouter une sélection. Créer une sélection en copiant des objets. Vous faites une recherche et vous allez chercher sur Pidae des objets. Vous copiez les identifiants là et vous créez votre sélection. Ces sélections-là, ce sont les vôtres. Il n'y a que l'utilisateur qui les voit et les autres ne les voient pas. Ici, j'ai ma sélection hôtel adhérent. Je vais la manipuler en allant sur modifier. Là, j'ai bien mon application Edit Select et là, j'ai un menu qui me permet de choisir mes mises en page. Je vais choisir la mise en page modulaire. Pour la mise en page modulaire, j'ai la possibilité d'avoir 4, 2, 4, 6 ou 8 modules. Je vais prendre, c'est le plus courant, 4. Ici, je vais aller générer mon PDF directement. Génération du PDF. On a quand même chinté le temps de mise à jour des objets et qui, évidemment, dépend. Mon PDF est prêt, je l'enregistre et je peux l'ouvrir. Désolé pour Evian, je n'ai pas mis la dernière couverture des hôtels 2024, mais là, j'ai ma liste des hôtels. C'est un titre que j'ai saisi. Ici, j'ai une page avec un plan. Ça, c'est vous qui avez la main pour mettre ce que vous voulez. et puis, j'ai ma présentation modulaire avec l'ensemble de l'information sur les hôtels. Ici, j'affiche des tarifs puisqu'ils sont à jour en 2024. Si les tarifs ne sont pas à jour, ils ne s'affichent pas dans cette mise en page-là. Ça, c'est le paramétrage standard. C'est-à-dire que dans le standard, on affiche chambre double, demi-pension, petit-déjeuner, mais vous avez la possibilité de changer et de choisir d'autres tarifs à partir du moment où ils sont bien saisis dans les tableaux et qu'ils sont à jour, c'est-à-dire au jour du PDF. Si un hôtel est fermé au mois de septembre, les tarifs ne s'afficheront pas. Ça, c'est la mise en page modulaire avec quatre modules à la page. Je peux décider que je veux avoir six modules à la page et j'ai juste à refaire le PDF et donc j'aurai une mise en page différente. Le temps de génération de PDF est là. J'enregistre, je l'ouvre. Voilà. J'ai six modules à la page. Il y a une mise en page particulière qui est celle où on a deux modules à la page où là, vous pouvez utiliser des descriptifs thématisés, c'est-à-dire que si vous voulez faire un document spécifique, par exemple, sur l'accueil vélo ou pour les enfants ou les familles et que vous avez des descriptifs privés, voilà. Donc là, j'ai deux modules à la page. Alors évidemment, j'affiche le descriptif court, mais j'ai de la place pour afficher un descriptif en plus. Donc, ce descriptif thématisé, vous le trouvez ici. Donc, par exemple, service pour les enfants, tourisme durable, ça, ce sont les descriptifs qui ont été, alors offre promotionnelle, par exemple, voilà. Si je dis, je prends service pour les enfants et que je fais générer, si dans ces hôtels, il a été mis en place des services pour les enfants et des offres promotionnelles en descriptif thématisé, ils vont s'afficher sur cette mise en page-là quand on est sur deux modules à la page. Bon, alors, faut-il qu'il y en ait, mais là, je n'ai pas d'offre avec ces descriptifs thématisés. Mais voilà, il viendrait ici avec un petit bandeau de couleur. c'est comme ça que ça marche. Voilà, alors, ça, c'est pour la mise en page modulaire, donc, on a dit de deux à huit modules. Évidemment, vous pouvez choisir un thème graphique, mais ça, on le verra plus tard. Donc, dans vos paramètres de sortie, c'est vous qui choisissez en fonction de ce que vous avez dans l'application. Si on passe sur la liste trois colonnes, je peux évidemment choisir une liste trois colonnes avec photo ou sans photo. Là, je vais prendre liste trois colonnes et je vais faire générer. Donc, vous pouvez passer à partir d'une même sélection, vous pouvez manipuler l'application pour générer différents niveaux de mise en page. Voilà. Voilà, là, je suis sur la mise en page liste trois colonnes à partir de la même sélection et dans cette mise en page-là, j'affiche les tarifs qui ne sont plus dans les tableaux, mais dans les tarifs en clair. Donc, on affiche les tarifs en clair et donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont à jour. Là, ils le sont, on le voit sur cet objet-là, ils sont bien sûr de 2024 puisqu'on a aussi fait les brochures 2024, donc ils sont forcément à jour. Mais vous pouvez avoir dans vos tarifs en clair des choses à nettoyer, par exemple, le fait d'avoir conservé des tarifs 2023 et des tarifs 2024. Les deux vont s'afficher. Donc, à vous de faire le ménage dans votre saisie pour nettoyer vos tarifs dans les champs de tarifs en clair pour faire en sorte que ne s'affichent que les tarifs qui sont réellement à jour. Ça, c'est pour la liste trois colonnes. Voilà, vous avez aussi la possibilité de générer on va fermer un petit peu des fenêtres. Voilà, vous avez la possibilité de générer ce qu'on appelle la fiche produit détaillé où là, le principe, c'est d'avoir un produit par page. Donc, toujours à partir de la même sélection, vous voyez que vous pouvez générer des documents. évidemment dans l'office, tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Là, par exemple, si vous devez discuter avec un organisateur de séminaires ou avec quelqu'un qui cherche à organiser des mariages ou autre, vous pouvez faire une sélection des objets qui louent des salles et vous aurez toujours ce petit tableau qui apparaît et qui présente les salles si vous les avez renseignées, évidemment. Mais si vous les avez renseignées, elles s'afficheront toujours de cette manière-là. Donc, ça, c'est la fiche produit détaillé qu'on peut générer toujours à partir de la même sélection. Alors, cette fiche produit détaillé, elle marche aussi pour le tourisme d'affaires quand on est sur des aspects. Alors là, je vais aller sur le compte de Lyon qui utilise, évidemment, les grandes villes sont très utilisatrices du tourisme d'affaires. Je vais prendre les cinq étoiles, donc je vais aller dans modifier et je vais laisser en aspect aucun. D'accord ? Et je vais générer la fiche produit détaillé. Et puis, on va voir que quand je change, donc j'ai un résultat avec ici, voilà, le tableau et puis ici, alors on va aller sur la fiche du Royal ou du Boscolo, voilà, on regarde celle du Boscolo, vous voyez qu'ici, j'ai plutôt des visuels qui sont des visuels pour les touristes de manière grand public. Si je vais sur l'application et que je change ce truc-là ça m'embête. Voilà. Si je vais ici et que je mets tourisme d'affaires, eh bien, j'aurai un autre résultat. Donc, au niveau de la manipulation, là, évidemment, pour le responsable de tourisme d'affaires, eh bien, c'est bien pratique à l'intérieur de l'office. Voilà, donc là, si je retourne sur celle du Boscolo, voilà, vous voyez qu'ici, je n'ai pas le même résultat. Voilà. ça, c'est la fiche standard, ça, c'est la fiche tourisme d'affaires. Donc, non seulement les photos ont changé, mais le texte a changé en anglais et donc, j'ai vraiment, je vais aller chercher, y compris, si vous nous le demandez, on peut afficher des tarifs particuliers, c'est-à-dire les tarifs groupes. Et là, je suis passé en anglais. Ah oui, pardon, je suis passé en anglais, je vais revenir en français. Voilà, évidemment, on a vu qu'on passait dans une langue. Si je passe en allemand, il n'y a pas de problème. Si vous avez saisi dans des langues, évidemment, vous passez d'une langue à une autre de manière très simple. Alors, si vous avez saisi dans la langue, vous allez avoir le résultat dans la langue. Là, on est en allemand immédiatement. Donc, tous les items de Happy Day sont traduits et là, il se trouve qu'il n'y a pas de texte en allemand, mais par contre, tous les conforts, tous les services sont traduits en allemand. Donc, la manipulation des aspects marche, vous le savez peut-être, mais sans doute, évidemment, pour les stations de montagne, été hiver, et puis, pour les villes, tourisme d'affaires, mais vous avez aussi les groupes, et pour certains, ce qui est important quand même, la manipulation de l'aspect handicap. Voilà pour ces éléments-là. Donc, on a vu la mise en page modulaire, la liste, trois colonnes, les fiches produits détaillées avec ou sans aspect. Une chose importante, et on va revenir sur Evian. je vous fais promener un petit peu, voilà, on fait de la visite. Sur les locations de meublé, vous pouvez avoir les tableaux de location de tourisme. Alors, pour le tableau de location de tourisme, vous pouvez trier pour avoir des colonnes particulières, donc classement du plus au moins, capacité meublée de tourisme à tout France, alors du plus au moins, pareil. Donc là, vous avez le menu des tris et puis nombre de pièces. Ces trois éléments-là, vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez, ils s'afficheront et puis si vous avez besoin, vous mettez la commune. Donc là, je fais générer. Voilà, j'ai un premier résultat qui est ainsi. Alors, je vais grossir un petit peu pour qu'on puisse voir. Voilà, donc les trois premières colonnes classement, nombre de personnes, nombre de pièces. Ça, c'est les trois qu'on a triés. Et puis, donc là, vous avez l'ensemble des éléments qui permettent d'avoir une liste simple des locations meublées. Vous pouvez aussi avoir ce tableau dans une autre forme. Alors, je vais essayer de faire disparaître ça. Pardon, excusez-moi, deux secondes. Pourquoi il ne veut pas s'en aller ? Voilà. Excusez-moi. Voilà. Il ne veut pas. Bon. voilà. Là. Alors, ici, je vais prendre le tableau location de tourisme en paysage. Voilà, je le laisse en français. Alors, ici, vous avez de quoi saisir des titres. Donc, ici, j'ai le titre du bandeau. C'est ce titre-là qui va s'afficher en haut du PDF. Évidemment, si vous changez de langue, il ne faut pas oublier de saisir le titre dans l'autre langue. Voilà. Donc là, c'est le même tableau qu'on a vu précédemment, sauf qu'il est à l'italienne, enfin, pardon, en paysage, pour permettre la disposition des labels. Donc, il se trouve qu'à Evian, il n'y a pas d'hébergement qui soit labellisé Gîte de France ou labellisé Clé-Vacances. Donc, il n'y a pas de label. Mais si vous avez du Clé-Vacances ou du Gîte de France, eh bien, ça s'affichera dans cette colonne-là. Voilà pour la liste. On a une question. pour les tables. Est-ce que tu veux répondre maintenant ou tu préfères attendre ? Non, on va faire une pause et répondre à quelques questions. Allons-y. Donc, Patricia, je les vois où, les questions. Alors, Patricia l'a posé dans le TAT, elle demande dans le CRI, ça a fait aussi par ordre. par catégorie de TRI. Alors, pour ce qui est du TRI, vous avez, donc là, c'est spécifique, le TRI est spécifique au tableau démeublé, mais dans une sélection style hôtel adhérent, si je veux trier, je peux trier soit de manière manuelle, donc là, j'ai une petite croix et je peux dire, je veux, alors sur les hôtels, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais sur d'autres objets, ça peut avoir un intérêt de trier à la main, donc je peux trier à la main, mais je peux aussi trier automatiquement, donc là, on a 1, 3, 4, 5 niveaux de tri, et là, je peux trier, si je veux, en 1 commune, mais là, je suis sur les hôtels adhérents déviants, donc je veux les trier par classement, voilà, mais j'ai tous ces éléments où je peux trier, je peux même trier en fonction d'un critère qu'on aura mis dans l'application au départ, je peux trier pour dire, je veux les adhérents de l'OT en premier, voilà, ça, il nous faut un petit critère que c'est vous qui nous donnez au départ que vous mettez, ou c'est dans l'application, enfin bref, vous pouvez trier les adhérents en premier ou pas, donc ça, c'est vous qui décidez, et ensuite, vous avez tout ça qui vous permet de trier, donc, y compris sur l'adresse 3, si vous voulez trier par adresse 3, ça, c'est valable quand on a des quartiers, soit dans une ville, soit en bord de mer pour dire, j'ai des restaurants qui sont en bord de mer, j'ai des restaurants en centre-ville, peut-être que vous aurez renseigné l'adresse 3, auquel cas, vous pourrez trier sur l'adresse 3, et puis ensuite, vous dites, je trie par type objet, par, etc., vous avez cinq possibilités de tri que vous mettez dans l'ordre que vous voulez, voilà pour répondre à la question. D'autres questions ? Dori, c'est toi qui nous dis ? Oui, alors, il y a une question de Valérie qui demande « Happy Day fait ses mises à jour en direct maintenant ? » Tu veux que je réponde ou je te laisse ? Alors, je crois que j'ai répondu que nous, évidemment, on fait aussi la mise à jour en temps réel puisque quand, alors, on pourrait le tester, mais si, par exemple, je prends cette, cette, celle-ci, voilà, fiche produit détaillé des hébergements insolites, si je clique sur le PDF, j'ai d'abord, ah ben non, là je ne l'ai pas eu, alors attendez, je recommence, je vais prendre autre chose, hébergement, camping adhérent, voilà, mise à jour des objets. quand je fais la mise à jour des objets, évidemment, je vais aller dans Happy Day, je vais appeler Happy Day pour qu'ils me disent est-ce qu'il y a eu des changements ? Et donc, s'il y a eu des changements là, que vous avez fait immédiatement, eh bien, ils vont être pris en compte. En revanche, comme pour Happy Day, si vous avez ajouté des objets, pas plus qu'Happy Day, nous faisons la mise à jour à J plus 1 et Happy Day aussi. Donc, ça, je pense que Laurie ne va pas me contredire. On est bien sûr mise à jour en temps réel des objets d'une sélection, ça, ça fonctionne. Mise à jour des ajouts et suppressions, c'est le AJ plus 1 toujours. Oui, c'est ça, avec le temps réel. Ça va pour Valérie ? C'est ça. Voilà. Allez, une dernière question et après, on continue. On a une question de Claire. Les couvertures différentes sont-elles incluses dans l'offre basique et d'une sélection ? C'est ça. Alors, pour ce qui est de tout ce qui est la manipulation, on va retourner sur le compte de Lyon. Voilà. Hop. Donc, dans vos paramètres, vous avez la possibilité, vous avez votre profil, vous mettez votre logo. C'est vous qui le mettez. Si vous le changez, vous faites retirer, vous remettez un nouveau logo. Ensuite, vous avez vos paramètres standards, vous choisissez vos couleurs, vous choisissez vos typographies dans un menu déroulant. Si jamais vous avez, dans ce menu déroulant, la police que vous voulez utiliser n'est pas disponible, vous nous soumettez la police que vous voulez, on la contrôle, on la vérifie, il faut qu'elle soit une police web gratuite. Si vous avez une police autre, eh bien, il faudra qu'on en trouve une équivalence. Et puis ensuite, vous remplissez vos écrans avec vos visuels, on vous donne une fiche technique et c'est vous qui renseignez vos écrans. Donc, celui de Lyon est rempli dans toutes les langues. voilà. En revanche, ils n'ont pas à Lyon, alors sauf, ici, ils ont le thème carnet de séjour, mais ils ne l'utilisent pas, donc il n'est pas renseigné. C'est à eux de le renseigner. Si vous avez une option thème graphique, alors ça, on va le voir, par exemple, au balcon du Dauphiné. Allez, on se promène dans le Dauphiné. Alors, tout ça est géré par l'administrateur du compte. Donc là, si je vais dans les thèmes graphiques, je vais trouver tout un tas de thèmes graphiques et puis je vais avoir des visuels pour les enfants. Et puis là, c'est vous qui mettez vos visuels comme vous voulez. Vous avez la possibilité de changer la couleur pour chaque thème graphique. Vous pouvez mettre vos... Alors là, il n'y a pas de langue. Voilà. Et puis donc, il y a un thème qui s'appelle exposition avec une couverture et un bandeau agenda. Voilà. Donc là, pour répondre, c'est vous qui avez la main pour changer vos couvertures et mettre votre habillage graphique autour de l'affichage, y compris dans la version de base. Une dernière question encore ? Oui, on a une question de la sélection. La sélection événements peut-elle également être mise en page ? Alors, on va arriver sur les événements. Donc, je voulais simplement... Je vais revenir sur Evian. Voilà. À Evian, je voudrais vous montrer la fiche collecte. Donc, dans les modèles de mise en page, vous avez un truc qui s'appelle collecte et qui vous permet d'aller vérifier votre saisie quand vous avez un petit problème sur quelque chose. Vous vous dites tiens, pourquoi je n'ai pas telle information dans le PDF ? Est-ce que je l'ai bien collectée ? Est-ce que je l'ai bien dans Happy Day ? Donc là, vous avez une possibilité de contrôler votre saisie directement sur les fiches détaillées et sur les fiches collectes. Je me suis trompé de sélection. Ce n'est pas grave. Encore une fois, ce que vous voyez, c'est du temps réel. Il y a des sélections qui sont un peu plus longues. Voilà, la fiche collecte, elle vous permet d'aller voir si vous avez bien rempli votre Happy Day et que vous dites ah ben oui, tiens, j'ai oublié telle information ou par exemple sur les tarifs. J'ai des tarifs ici qui sont bien en 2024, qui sont bien renseignés. Donc, ça va. Mais vous pourriez constater qu'ici, vous n'avez pas les tarifs 2024 et donc, ça vous permet, un, de savoir que cette fiche nécessite une mise à jour et que ça explique pourquoi le tarif ne s'affiche pas. Voilà. Alors, je vais fermer un petit peu des fenêtres pour qu'on puisse revenir et voir plus clair. Voilà. Alors, on va passer aux agendas puisque ça, c'est quelque chose qui est évidemment un gros sujet pour l'ensemble des offices de tourisme. Et donc, je vais, tiens, on va aller à Saumière. À Saumière, dans le Gard. à Saumière, dans le Gard. Et on va aller chercher la sélection Pays de Saumière. Pays de Saumière, agenda, seménier. Voilà, agenda, Pays de Saumière. Ah ben voilà, donc 200 objets. Seménier du 20 septembre au 22 septembre. Là, je suis sur une période qui est une période courte. On va le faire puisque ça a été paramétré comme ça par l'office. Donc, on va voir comment ça fonctionne. Voilà. Donc, le haut de page, c'est le haut de page qui a été créé par Saumière et mis en place. Et puis, donc, j'ai le vendredi, le samedi, le dimanche. Donc, ça, c'est le seménier. Voilà. Donc, j'affiche le jour et j'affiche, alors je vais agrandir pour qu'on puisse bien voir ce qu'on affiche. Donc, j'affiche le nom de la manifestation, l'horaire, le lieu, le tarif, le descriptif court, les coordonnées. Si je veux avoir des images, il n'y a pas de problème. Je vais dans l'application et je dis, voilà, alors deux choses. Je peux manipuler des dates. Donc, je dis, je choisis le seménier avec ou sans photo. et puis, je choisis les dates. Donc, par exemple, je peux dire, je suis du 20 au 22, mais je pourrais dire, je veux la semaine, non, du 21 au 28. Donc, je ne vais pas toucher au paramétrage de l'office, évidemment, mais je pourrais choisir mes dates, y compris sur une sélection qui est faite sur une période plus longue. Donc, je choisis mes dates. Si je change les dates, eh bien, le seménier va changer. Là, si je me mets en… alors, je remettrai seménier sans photo après, mais voilà, je peux décider que je veux un seménier avec photo ou sans photo. Là, on est bien dans les mises en page standard. Donc là, évidemment, comme je vais chercher les photos, voilà, vous voyez que les temps de production sont des temps rapides et là, je retrouve le même document, mais avec les photos. D'accord ? Donc, la date s'écrit automatiquement en fonction de ce que vous avez choisi. Elle va venir se mettre en place là où vous nous avez indiqué que vous vouliez qu'elle s'affiche. Ça, c'est pour l'agenda seménier. Alors, je vais remettre seménier pour ne pas être embêté avec nos petits camarades de Saumière. Voilà. Et puis donc, ça, c'est un des modèles standards qui sont livrés avec l'application où là, vous pouvez avoir… Évidemment, par exemple, en ce moment, on est à plein dans la préparation du week-end du GEP, les Journées Européennes du Patrimoine. Alors, évidemment, il y a plein d'offices qui ont utilisé l'application pour faire leur agenda pour les Journées Européennes du Patrimoine. Et d'ailleurs, on va voir ça, le GEP, est-ce que j'ai un truc GEP ici ? Je crois. Oui. Voilà. Donc là, seménier avec photo du 21 au 22. Donc là, c'est agenda des Journées du Patrimoine. Eh bien, ça permet d'avoir… Alors, pour les seméniers, on affiche le jour. Les manifestations, si elles sont présentes deux jours, elles sont visibles deux jours. C'est-à-dire, vous voyez ici, alors j'ai la même image, mais je peux avoir une manifestation qui est sur deux jours, je l'affiche chaque jour. Et puis, si elle est trop longue, si elle fait plus de six jours, je vais avoir une rubrique à la fin qui va être la rubrique « et aussi ». Et aussi, ça va être une manifestation qui dure sept jours, mais je ne vais pas l'afficher les sept jours, donc je la mets dans une rubrique à la fin. Ça, c'est pour le seménier. Si je veux quelque chose de… Donc, il y a un autre modèle de mise en page qui est prévu dans le… dans le… c'est l'agenda avec photo. Donc, on va aller chercher « vignerons ». Voilà. L'agenda des dégustations et balades vigneronnes. Donc là, je suis du 16 septembre au 20 septembre, mais évidemment, je peux toujours changer les dates. Ça, ce n'est pas un problème. J'ai choisi la mise en page « agenda avec photo » et donc, je peux faire générer. voilà. Voilà. Donc, vous voyez que le temps de production pour un agenda est tout crié. Alors, ici, j'ai une rubrique qui est « avoir à faire jusqu'au » parce que dans ma sélection, je n'ai que des manifestations à période longue, mais sinon, j'afficherai les dates. Alors, on ira prendre un autre modèle que celui-là parce que là, on n'a pas de manifestation à date fixe. Là, j'ai donc ici des manifestations à période longue, pardon, voilà, donc jusqu'au temps en décembre, etc. Et puis, à la fin, j'ai ce qu'on appelle les récurrents, donc ceux que vous avez saisis comme tous les lundis, tous les mardis, voilà, tous les mercredis. Donc, l'agenda avec ou sans photo, lui, il affiche les données en trois parties. La partie à date fixe, donc le 17 septembre, le 18 septembre, le 20 septembre, etc., triée par jour et par heure. Et puis, évidemment, ensuite, les deux autres rubriques, avoir jusqu'au, c'est pour les manifestations qui sont à période longue, et les récurrents. Voilà pour les agendas, sachant qu'on a évidemment des agendas plus sophistiqués, notamment les agendas avec ce qu'on appelle avec focus et rubrique qui sont des options. Et donc là, je vais en montrer un ici. On va aller… Où est-ce que je vais aller pour ça ? Au balcon du Dauphiné, je vais plutôt aller à Saint-Marcelin. Saint-Marcelin-Vercors avec focus et rubrique. Alors, il faut que j'ai quelque chose… Voilà. Ici, j'ai un agenda, mais il n'est pas avec focus et rubrique. Ce n'est pas grave. Du 13 septembre, donc modifié, je vais aller prendre agenda avec focus et rubrique. Voilà. Et je vais le générer. Alors, celui-là, il est optionnel et il vous permet d'avoir des rubriques particulières liées aux catégories de fêtes et manifestations d'Api Dae. Donc, c'est tout automatique. Vous allez pouvoir créer ce que vous voulez. Donc, si vous avez l'option… Ici, on est sur deux options cumulées, l'option thème graphique et l'option agenda avec focus et rubrique. faut-il encore… Voilà. J'ai une rubrique exposition. Je peux avoir une autre rubrique. Voilà. Les journées du patrimoine, c'est une autre. Bon, là, il y a deux rubriques. Et donc, dans vos paramètres de compte, ici, donc, agenda sur mesure, vous allez pouvoir créer, donc mettre en avant une manifestation via un critère interne ou… et créer des rubriques. Alors, soit des rubriques qui sont liées à des… donc, aux référentiels des fêtes et des catégories de fêtes et manifestations, mais aussi, vous pouvez créer des rubriques sur critères internes. Donc, ça, c'est un outil qui est utilisé par de nombreux offices pour créer des rubriques. Voilà. Bon, ça, ça marche bien, c'est très pratique et ça permet de faire des agendas qui sont bien rubriqués. Là-dessus, on a un accompagnement pointu pour vous permettre de créer les rubriques de manière intéressante. Si je vais, par exemple, sur Villeneuve-Loubet, voilà, ici, dans les paramètres, agenda sur mesure, je vais trouver visite guidée, exposition, marché, et puis ici, vous voyez fêtes et spectacles. Donc, dans le fêtes et spectacles, il y a toutes ces catégories-là, séances de projection cinéma, animation, mer et plage avec compétition sportive, etc. voilà, des rubriques qui sont constituées par l'Office pour lui permettre de faire ce qu'il a envie au niveau de ces catégories. Voilà. Alors, je vous ferai passer un PowerPoint spécifique aux agendas pour que vous puissiez voir le détail de tout ça. Je vous l'enverrai à la suite du webinaire. Voilà. Alors, on va aller regarder d'autres types de sélections et d'autres types de résultats qui sont en standard dans l'application. Donc, on va aller dans le massif quantalien. Voilà. Je voudrais vous montrer la la cost. Voilà. Les listings commerces et services. Donc, on va faire le PDF. Voilà. Là, j'ai une mise à jour des objets. Voilà. Elle est très rapide. Génération du PDF. Et là, on va trier sur la totalité des types détaillés. Donc, type détaillé 1 et 2 pour ce qui est des commerces et services. Et type détaillé. Voilà. Donc là, j'ai mis en premier les commerces. Et là, vous voyez que j'ai le premier type détaillé, c'est alimentation. Le deuxième type détaillé, c'est boucherie. Et là, vous avez tout le détail dans la présentation. Voilà. Et puis ensuite, je vais avoir les services qui vont venir un peu plus loin. Et donc, voilà, les services avec pareil, type détaillé 1, type détaillé 2. Donc ça, c'est très pratique. c'est utilisé évidemment pour, par exemple, dans les stations de montagne, c'est très utilisé au niveau des intersaisons pour dire qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui n'est pas ouvert au niveau des commerces et services. Mais on peut aller plus loin dans la possibilité de faire avec le carnet de séjour, on va le voir, des possibilités de faire des livrets d'accueil qui vous permettent aussi de régler le problème des intersaisons qui est très important pour les stations de montagne. Alors, on va passer au carnet de séjour. Et là, je vais aller dans la Loire, Loire-Forest. le carnet de séjour, il est fait pour que vous puissiez avoir le mieux, évidemment, c'est de le conditionner à des dates. L'idée, c'est de faire en sorte que vos hébergeurs puissent communiquer à leurs clients le programme de la semaine prochaine ou des 15 jours à venir en fonction de l'arrivée de leurs touristes qui ne viennent pas forcément à l'office, de pouvoir leur communiquer ce qui est ouvert, ce qui fonctionne. Vous pouvez conditionner des dates ou pas. Là, on va aller sur Montbrison. Livret d'accueil. Ça, ça a été bien programmé par l'office. Carnet de séjour. Là, on est du 16 septembre au 3 novembre. Mais vous voyez que sur les autres, il n'y a pas eu de date. Là, j'ai rajouté des dates pour permettre d'avoir... Alors, comment ça fonctionne ? Ici, vous avez la mise en page carnet de séjour. Dans les paramètres, vous avez dans la personnalisation, et ça, c'est en standard, tout le monde en dispose, la possibilité d'avoir des visuels. Donc ça, vous mettez les visuels que vous voulez ici. Alors, les visuels ne sont pas traduits. Les titres qui viennent sur les visuels ne sont pas traduits. Ils se traduisent automatiquement. Donc, il faut créer des visuels sans texte. Et là, vous choisissez ce que vous voulez afficher pour chaque type objet, quel tarif que vous voulez. Vous pouvez même changer la couleur. Bon, là, c'est toujours la même couleur, mais vous pouvez dire sur les hébergements locatifs, chambre d'hôte, je veux deux personnes, une personne repas, mais vous pourriez très bien dire que vous voulez la nuitée en plus. Donc, si vous cochez la nuitée, vous avez droit à quatre tarifs. D'accord ? Quatre prix au maximum. Donc, ce paramétrage vous permet de préparer vos carnets de séjour. Et une fois que vous avez préparé votre carnet de séjour, Montbrison, donc vous choisissez les dates. Donc là, ça peut être… Alors évidemment, si vous avez volonté de faire du 1er janvier, si vous ne mettez pas de date, il prendra tout, mais si vous mettez des dates, il ne prendra que ce qui est ouvert. Donc, par exemple, les restaurants qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas, y compris pour les activités, y compris pour les commerces, etc. Et puis, vous faites générer. Là, le système va prendre… Donc, dans votre sélection, vous avez aussi bien des activités que du patrimoine culturel, de la restauration, c'est tout en vrac. Eh bien, il va tout trier correctement. Alors, où est-ce qu'il en est ? Donc là, encore une fois, c'est volontairement que vous pouvez voir le temps que prend un PDF un peu complexe, évidemment, qui va créer des rubriques, afficher des rubriques, tout trier correctement, afficher des couvertures, créer un sommaire, tout ça se fait automatiquement. Et évidemment, voilà, il a fini. Donc, on n'est même pas une minute pour générer un document sur lequel j'ai une couverture, j'ai une page d'introduction avec un sommaire qui correspond à ce qu'il y a dans la sélection et puis, j'ai mes rubriques avec les visuels que j'ai mis dans mes paramètres. Donc, pour chaque type, vous allez avoir activité-équipement, c'est la même mise en page, mais patrimoine culturel aussi et puis, quand on va arriver sur les producteurs, j'ai la mise en page modulaire. Quand on va aller, alors là, j'ai une sélection où il n'y a pas d'événement, mais vous pourriez avoir l'agenda, il apparaîtrait aussi et vous pouvez mettre les rubriques dans l'ordre que vous voulez. Si vous voulez l'agenda en premier ou les restaurants en premier, c'est vous qui décidez dans vos paramètres. Guide de séjour gastronomie, et puis, à la fin, on doit avoir quelques commerces. Il n'y a pas de commerce et services, mais il pourrait y avoir les commerces et services. Là, vous êtes sur un résultat qui est un résultat entièrement trié en fonction d'une période. Là, on a généré 22 pages, mais si tout d'un coup, ce restaurant-là dans la période n'est pas ouvert, il va disparaître automatiquement. vous voyez que les tarifs ici sont les tarifs que vous avez coché, mais qui doivent être à jour. Là, on n'a pas de tarif, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tarif, ça veut dire que s'il y a des tarifs, ils ne sont pas dans la période qui a été choisie. d'accord ? Donc, à voir. Voilà. Alors, pour le carnet de séjour, il peut servir, donc, pour les stations de montagne, c'est très important à l'intersaison. Donc, par exemple, à Méribel, il y a eu un travail qui a été fait sur la liste intersaison, pardon, excusez-moi, sur la liste intersaison, carnet de séjour hiver, donc, pour l'intersaison, et là, eh bien, ça permet à la station d'avoir un document qui indique bien ce qui est ouvert entre la fermeture de la station à la fin de l'été et la réouverture début décembre. Alors, ça, c'est pour la période, c'est la période d'automne, mais ensuite, la possibilité de faire ça à la période, voilà, Méribel en hiver, et là, j'ai gastronomie, voilà, alors là, il n'y a pas de tarif, mais l'important, c'est de dire qu'est-ce qui est ouvert, équipement, voilà, et donc, vous voyez que les visuels sont les visuels que vous choisissez, sont différents de ce qu'on a vu précédemment. Voilà, alors, je vais en faire une dernière qui est importante puisqu'on a parlé des listes dynamiques et puis là, on prendra des questions. Donc, pour les listes dynamiques, je vais aller sur ma démo, dans une sélection DLEA, voilà, donc, là, j'ai une liste dynamique, j'ai une sélection de 28 restaurants et donc, ici, je peux modifier ce que je veux, c'est-à-dire que j'ai ma liste et ici, j'ai donc liste dynamique comme choix de mise en page et là, j'ai quatre possibilités, donc listing en portrait, tableau en portrait, listing en paysage ou tableau en paysage. Bon, donc, je vais d'abord faire le listing en portrait, voilà, je peux mettre une date si je veux, donc, mais là, bon, je vais, allons-y, on va faire comme ça, voilà, générer, donc là, il fait une mise à jour et derrière, vous voyez que le temps de mise à jour est quand même toujours très court. Donc, vous pouvez mettre une date sur un listing, ça vous enlèvera les objets qui ne sont pas actifs. Voilà, donc là, je mets les restaurants de Gréhoul et Bain et là, j'ai les photos. Bon, mais si moi, en tant qu'utilisateur, je ne veux pas les photos, eh bien, je vais dans mes paramètres, dans mon mapping, voilà, et je dis je ne veux pas les photos. Voilà, je coche, j'enregistre, je reviens sur ma sélection, pardon, ici. Voilà, et je régénère mon PDF, je n'aurai plus les photos. Donc là, c'est vous, chaque utilisateur peut dire, en fonction du besoin, qu'est-ce qu'il veut ou qu'est-ce qu'il ne veut pas dans un résultat. Voilà. Voilà, je n'ai plus les photos, mais je pourrais dire je ne veux plus les périodes d'ouverture. voilà, ça, c'est vous qui décidez dans vos paramétrages. Alors, je vais fermer quelques fenêtres ici pour être tranquille. Voilà, si je modifie et que je veux la même chose mais en tableau, alors là, je peux générer ici, dans mon mapping, je peux dire qu'est-ce que je veux comme élément dans le tableau en nombre de colonnes. donc plus je vais, alors là, je suis sur des restaurants, donc je veux les tarifs, OK, les logos handicap, le nombre de couverts, le nombre de couverts en terrasse, savoir si c'est ouvert le midi ou le soir ou toute la journée, etc. Évidemment, pour, si je veux le logo Famille Plus, eh bien, je le rajoute, d'accord ? Bon, donc j'aurai une colonne de plus. Voilà, donc là, j'enregistre, je retourne dans ma sélection, modifier, je vais prendre, donc, listing, je vais prendre tableau en portrait et je vais générer. Donc, évidemment, quand on passe d'une mise en page à une autre, quand on a fait un premier PDF, pour le second PDF, il n'y a pas de temps de mise à jour, puisqu'on vient de faire le PDF, il ne refait pas la mise à jour en 10 secondes. Voilà, j'ai mon tableau et donc là, j'ai mis l'accès handicapé, restaurant ouvert, donc jour, donc ça, c'est midi et soir, midi, donc j'ai bien l'indication de quand est-ce qu'il est ouvert, si c'est midi ou si c'est que le soir ou si c'est toute la journée. Et donc, si je veux le passer en paysage, donc là, par exemple, si je vais dans mes paramètres de mapping et que je, supprime le logo handicap, eh bien, je ne l'aurai plus dans le tableau. Voilà, donc c'est vous qui avez la main sur ces paramètres-là, ici pour les colonnes, ici pour l'affichage. Ça, ce sont les listes dynamiques et c'est inclus dans tous les comptes automatiquement. Alors, on peut prendre des questions à ce stade-là. Oui, alors n'hésitez pas à vous poser vos questions dans questions-réponses. Là, on a une question de Valérie qui demande comment créer une sélection SIT. Donc là, c'est directement dans la plateforme HappyDive qu'il faut créer votre sélection. Donc, si vous avez besoin peut-être pour créer des sélections, vous n'hésitez pas à nous contacter s'il y a besoin. Donc, les sélections, il faut les faire à partir du projet que vous ouvrez dans HappyDive ou créer un projet HappyDive et vous créez vos sélections connectées au projet pour qu'elles remontent dans le projet Edit Yourself. Ça répond à Valérie ? Autre question ? Après une question de Claire, pouvez-vous nous faire parvenir par mail la liste de vos options Edit Select ? Lesquelles sont incluses dans l'offre de base ? Lesquelles ont un coût supplémentaire ? OK, il n'y a pas de problème. Vous nous mettez un petit mail où c'est Laurie qui me revoit toutes les questions pour que je puisse répondre à chacun. Évidemment, on vous enverra la grille tarifaire qui présente l'ensemble de la tarification. Je la mettrai à disposition de tout le monde, de toute personne qui les demande. Laurie, quand j'aurai fini, on fera ça. Oui, c'est tout. Évidemment, je vais mettre à disposition les tutoriels pour que vous puissiez avoir, pour ceux qui ne les auraient pas eus, les tutoriels de l'application pour que vous puissiez avoir un rappel de tout ce qui vient d'être dit aujourd'hui. Encore une question ? Oui, on a trois questions pour l'instant. Il y a Karine qui demande, peut-on avoir une démo des gabarits modifiables dans EditMedia et quand sera en activité la nouvelle version EditMedia ? Alors, on va, alors EditMedia, on va le, alors attendez, je vais aller, est-ce que je suis, Sylvie, il faudrait que tu viennes me connecter, je ferme tout ça pour qu'on puisse aller sur EditMedia. Voilà. Voilà, donc ça, c'est EditMedia. Alors là, je suis sur la version standard. Donc, dans EditMedia standard, vous avez des chemins de fer pré-programmés et là, si par exemple, je prends, je clique sur cette image-là, je rentre dans le chemin de fer, d'accord, et donc là, j'ai possibilité de voir donc ce que j'ai mis dans le, pardon, voilà, ce que j'ai mis dans le, dans le chemin de fer, donc là, j'ai une sélection hôtellerie, voilà, et je peux rajouter des pages, donc il suffit que je clique sur le petit bouton qui est ici et je dis insérer une page et donc je peux insérer une page avant ou une page après. voilà, si je mets une page avant, page plein format, nom du fichier, page A4, 1, voilà, pardon, 2, voilà, ajouter, insérer une page avant, nom du fichier, page plein format, nom, pub, ou là, je vais mettre, pardon, hop, nom, ouais, je vais mettre pub, nom du fichier, voilà, ajout, voilà, donc là, j'ai rajouté une page et donc, si je génère mon PDF, générer le PDF, c'est, alors, j'ai pris une page existante, évidemment, après, je peux mettre une pub, je peux mettre une photo, je peux mettre une introduction, voilà, donc ça, c'est ma couverture, ensuite, j'ai mes objets, donc là, j'en ai deux par page et puis, j'ai rajouté une page, voilà, la page que j'ai rajoutée, elle est là, d'accord, bon, donc, je peux aussi dire que je peux la déplacer, voilà, donc si je change, alors, je peux aussi rajouter des éléments, pardon, des bouche-trous ou déplacer, donc, par exemple, ici, j'ai un hôtel qui est sur cette page 8, et bien, je veux le déplacer à la page suivante, donc, je vais mettre un bouche-trous à cet endroit-là, je clique ici, insérer un module, et là, je vais mettre, pareil, un module vide, bon, nom de fichier, je ne sais pas quoi, je vais mettre vide pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais mettre, mais je veux bouger ce truc, et largeur 1, hauteur 1, donc ça, ça me convient bien, et je fais ajouter, voilà, il est venu, alors oui, pardon, j'ai, attendez, excusez-moi, je ne l'ai pas mis au bon endroit, donc, ici, je vais pouvoir, voilà, le mettre en position relative, il est en position relative, ou absolue, alors ça, c'est un petit peu complexe, les positions relative ou absolue, ça veut dire qu'on peut positionner des objets à un endroit précis, et si on change la pagination, ils resteront toujours au même endroit, ou alors je le mets en position relative, et il est attaché à un objet, ou là, par exemple, il est attaché à l'objet 678, 46, 10, voilà, bon, je sauvegarde, et je crée le PDF, et là, j'aurai quelque chose de différent, donc, vous pouvez insérer des modules où vous voulez, et ce n'est pas uniquement à la fin d'une sélection, c'est où vous voulez, et rajouter des pages où vous voulez, sachant que la mise en page reste la mise en page standard, voilà, alors là, je suis sur deux modules, mais je peux dire que je veux aller, donc, dans mes gabarits, je peux dire que je veux aller sur du, huit modules, et là, je vais avoir huit modules à la page, voilà, huit modules à la page, et je mets bien des éléments où je veux, là, j'ai mis pub, vide, etc., et je fais générer le PDF. la nouvelle version pro est déjà en production et on a fait tous les tests avec l'office de tourisme de Mégève, parce qu'il y a un très gros document qui représente environ 250 pages et qui fonctionne, qui doit fonctionner là rapidement, donc tout est en place, et là, on a encore quelques petits ajustements avant de vous livrer cette version standard qui vous permettra de faire des brochures à partir de cette mise en page, évidemment avec des paramétrages d'entourage, là, on est sur une couleur beige, on est sur du rouge ici, on est sur une typo comme ça, là, vous pourrez nous demander, dans le paramétrage de démarrage, de changer un peu les couleurs et peut-être les titres comme ça, mais en revanche, le principe, c'est vous ajouter, vous, des éléments où vous voulez, mais la mise en page sera la mise en page standard. Si vous voulez une autre mise en page sur mesure, avec vos données, avec vos maquettes, eh bien, là, on passe dans la version pro. Donc, ici, par exemple, je peux passer en lecture horizontale ou verticale, je décide du numéro de la page, je décide du nombre de colonnes, voilà, là, on est toujours sur deux colonnes, mais j'ai un nombre de modules à 8, si je veux un gabarit avec 4 modules, eh bien, je choisis le gabarit 4 modules. Donc là, générer le PDF du 4 modules, voilà, donc ça, c'est la version qui sera la version disponible, là, je pense, en tout cas, pour le standard, qui sera disponible, sans doute, fin novembre. Voilà, ces 4 modules, alors là, par exemple, c'est un module introductif, donc, qui se retrouve ici, intro hôtel, voilà, donc lui, il est en, si je clique dessus, je suis en position absolue, parce que comme je veux qu'il ne bouge pas, même si je rajoute des pages, il viendra toujours en introduction, même si je rajoute 3 pages, il restera attaché à sa mise en page, au début des hôtels. Voilà, alors, pour ceux qui sont déjà abonnés chez nous, et qui ont la version HD, ils n'auront pas d'abonnement particulier pour avoir cette version-là, ils sont déjà dans la version HD, ils auront accès à Edit Media Lite, ça, je le précise pour les offices qui sont déjà dans la version HD, Edit Select HD donnera possibilité d'avoir Edit Media Lite, voilà pour Edit Media, alors, je n'ai pas la possibilité de vous montrer un compte actif, mais évidemment, tous ceux qui utilisent Edit Media, et ça représente environ une cinquantaine d'offices de tourisme, la mise en place, le passage de la version actuelle à la nouvelle version, se fera au fur et à mesure du planning, à partir du 1er novembre, pour toutes les éditions 2025. Donc, évidemment, pour ceux qui sont dans la montagne, c'est déjà en cours, donc, c'est déjà en cours sur Méribelle, pardon, pas Méribelle, Mégève, ça va être en cours sur Morzine, enfin, voilà, les stations de montagne, on les passera évidemment en premier, par rapport aux clients qui sont déjà sur Edit Media, mais qui ne sont pas des contraintes de production pour l'hiver. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Oui, on a pas mal de questions. Alors, il y a Vanessa qui demande, y a-t-il une différence de mise en page sur le kiosque entre un semenier et l'agenda classique ? Sur le kiosque ? Oui. Alors, le kiosque, il est 11h51, on peut peut-être demander à mettre… Alors, le kiosque, c'est très particulier, le kiosque, il est connecté à… Alors, je vais vous montrer, attendez, je vais retourner. Alors, après, on aura d'autres questions sur Edit Media aussi, Philippe. Alors, on va mettre ce qu'est le kiosque de côté, puisque le kiosque, lui, il a un fonctionnement très particulier, que j'expliquerai après. On va prendre une autre question, on reviendra après dessus. Alors, du coup, il y a Anne-Claire qui demande, faut-il mettre des photos de couverture dans les paramètres et où dans les thèmes ? Non. Alors, Edit Media est complètement différent de… La manipulation d'Edit Media est complètement différente de celle d'Edit Select. Dans Edit Select, vous avez des écrans de paramétrage dans lesquels vous mettez vos couvertures. Dans Edit Media, vous gérez directement les imports d'images. C'est-à-dire que si vous devez, sur une brochure, rajouter une page, si ici, je veux ajouter une page, je vais ici et je rajoute une page après, par exemple. D'accord ? Et donc là, vous allez chercher une image que vous avez préparée sur votre dossier. Donc là, je vais l'appeler pub et je vais chercher un visuel que j'ai préparé. D'accord ? Et si je fais nouveau, je vais chercher dans mon disque la pub que j'ai préparée ou l'image que j'ai préparée pour venir en page 2. D'accord ? Donc, c'est là que ça se gère. Ça se gère à l'intérieur de l'application, de ce que vous avez préparé. Si c'est une pub, la pub doit faire le format de votre brochure. Donc, pour ce qui est de Edit Media Lite, on n'est que en A4 pour l'instant. Pour ce qui est d'Edit Media Pro, le format, c'est défini en fonction de votre maquette. Mais donc, l'import se fait directement dans l'application à chaque page que vous voulez. Donc, insérez une page avant, insérez une page après. Alors que si on est sur les sélections avec des paramètres dans Edit Select, là, vous rajoutez vos pages directement ici. D'accord ? Là, je suis sur le compte des mots. Donc, voilà. Donc, c'est bien deux fonctionnements totalement séparés. Et du coup, ça a dû répondre à votre question, Adélaïde. Peut-on aussi ajouter des pages pubs dans les agendas ? Et les agendas peuvent être format A5. Donc, la première partie… Alors, les agendas aujourd'hui… Aujourd'hui, les agendas qui sont dans Edit Select, tout ce que vous avez vu tout à l'heure, pardon, dans les agendas, il n'y a pas d'insertion de pub, sauf que vous avez droit. Alors, attendez, on va aller sur un compte, par exemple, de… Qui c'est chez qui je peux aller ? Marcelin. Voilà, c'est un Marcelin. Si vous avez un agenda avec photos… Pardon. Si vous avez un agenda avec photos standard, il n'y a pas de couverture. Il faut avoir des thèmes graphiques pour avoir des couvertures. Et vous pouvez gérer deux pages au début et deux pages à la fin au format A4. Dès que vous voulez avoir des formats autres, il faut passer sur du développement spécifique, puisque, évidemment, typographiquement, on n'aura pas le même résultat. On sera obligé de paramétrer les typos pour que la lisibilité en A5 soit la bonne. Alors que si on réduit… Alors, on pourrait… Ici, par exemple, vous pouvez réduire la typographie, mais vous pouvez aussi l'agrandir. Là, on est à A++. Vous pouvez agrandir en A++, ce qui permet, si jamais vous faites des livrets, vous imprimez vos agendas en livrets A5, vous allez les produire en A4, et c'est votre imprimante qui va les imprimer en A5. Et à ce moment-là, vous pouvez mettre votre document en A++, et comme vous allez réduire de A4 à A5, en mettant votre typographie à A++, eh bien, en résultat, en A5, vous retomberez sur une typographie correcte. Mais ce n'est que du A4, en standard. Ensuite, on a une décision de clémence. Est-ce qu'on a la possibilité que la date d'édition s'affiche automatiquement, ou bien peut-on l'indiquer manuellement ? La date d'édition sur les agendas, elle vient automatiquement… Alors, ce n'est pas la date d'édition, c'est la date de la période choisie. Maintenant, si vous voulez une date d'édition, ce sont des choses qu'on peut rajouter. On le fait régulièrement sur certaines mises en page. Mais ça, il faut nous le demander. Ce n'est pas… Bon, on le fait, mais ce n'est pas dans le modèle de mise en page standard. On le rajoute à ceux qui nous le demandent. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à l'agenda qu'elle posait la question. Clément, si vous voulez nous préciser. En attendant, Annie, peut-on éditer un PDF sans prédicoute ? Oui, bien sûr. Dans Edit Select, vous n'avez des PDF… Il n'y a aucun trait de coupe sur les PDF d'Edit Select, sauf pour ceux qui ont la version HD. Là, par exemple, si je vais à Calvi, Calvi Balagne dispose d'un compte, donc chambre d'hôte modifiée. Voilà. Ici, pardon. Oui, c'est ça. Ajoute trait de coupe. Donc, quand vous avez ce petit coche-là, eh bien, ça va ajouter des traits de coupe. Mais là, c'est la version HD. C'est-à-dire que non seulement on met les traits de coupe et on change le format pour qu'il y ait la place pour les traits de coupe, mais on met les images en haute définition pour permettre une impression offset. Voilà. Ça répond à la question ? Je pense. Je pense. Du coup, la question d'Anne Claire, elle est complémentaire. Ces guides sont destinés à être imprimés ou lus en ligne. Est-ce que les numéros de téléphone et les URL sont actifs, dynamiques, sur une version en ligne ? Alors, sur les versions en ligne, les URL sont cliquables. D'accord ? Et les téléphones quand on est avec le plus 33. Voilà. Alors, vous avez aussi le SmartDoc qui permet de générer des QR codes, c'est-à-dire des QR codes de livraison. Ça, ce sont pour les offices. Donc, je vous invite à prendre vos smartphones et à flasher ce QR code. Vous récupérez immédiatement le PDF produit. Mais attention, ce n'est pas un QR code de stockage. Dans ces PDF qui sont là, la majorité des numéros de téléphone sont cliquables. Ça veut dire que si vos écrans sont visibles par vos touristes, vous pouvez utiliser ça pour livrer les PDF. Dans la notion du kiosque, je reviens sur la notion du kiosque. Le principe du kiosque, c'est qu'on va avoir des sélections qui toutes les nuits vont être générées, envoyées sur un site FTP chez vous et de chez vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que là, vous avez, par exemple, la liaison avec Coqtrotter permet à ceux qui sont équipés de Coqtrotter de retrouver le kiosque avec l'agenda du jour. Si, par exemple, on va sur le compte... Pardon, je vais fermer ça. On va aller sur le compte de Arles. Et là, on crée un compte qui va être le compte Admin Edit Service, donc le kiosque. Donc, ça s'appelle. Et là, j'ai un certain nombre de... Voilà. Le kiosque qui a été paramétré. Donc, ici, le semainier qui est paramétré. Donc, ici, je vais sur semainier. Voilà. Les périodes générées, donc à partir de cette sélection-là dans laquelle il y a 225 objets, le système va générer automatiquement l'agenda du jour, l'agenda du week-end, l'agenda du week-end prochain, les sept jours glissants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est mardi, vous aurez l'agenda de mardi à mardi. Et demain, ce sera l'agenda de mercredi à mercredi. Et tout ça va se générer et aller sur le kiosque de ARL. Si moi, ici, je fais générer, je ne vais pas avoir le PDF. Quand je clique sur le bouton générer, pardon, eh bien, ça crée l'automatisation de l'envoi de ces PDF chaque jour sur le kiosque de ARL. ARL, ensuite, va utiliser les URL qui sont des URL fixes pour alimenter des systèmes tiers. Voilà, ça passe très vite. Et donc, je suis à la disposition de tous pour faire la présentation plus détaillée à ceux qui en ont la demande. Merci d'avoir été présent. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session qu'on organisera en fonction de l'ensemble des demandes qui m'arriveront prochainement. ? C'est parti.